Nouveau plan, on va aller péter un cristal, mais d'abord, on va parler à Viviane. On est au repère. Ah, je vois une mission secondaire plus. On va aller d'abord voir la petite mission. C'est Blackthorn. Il est bizarre. Et ça dure déjà depuis un moment. D'habitude, je l'emmène boire un coup pour lui remonter le moral. Mais ça, ça marche plus. Je pense qu'il est déprimé. Et bien sûr, il ne veut pas en parler. Ça commence à m'inquiéter, cette histoire. Il n'a même plus l'énergie de ronchonner comme il le fait d'habitude. Je me suis dit qu'on pourrait aller lui parler tous les deux. Il a beaucoup d'estime pour toi. Alors, tu viens ? Accepté. Quête acceptée. Donc, Blackthorn, c'est le forgeron. J'avoue, on peut se faire des petites quêtes de cible élite aussi. Ce gros toutou, c'est vraiment beaucoup à tâcher. D'abord, Auguste, et puis toi. Ça ne me dit rien de bon. Qu'est-ce que vous me voulez, tous les deux ? Auguste m'a dit que tu avais l'air soucieux récemment. Alors si tu veux m'en parler, n'hésite pas. Manquer plus que ça. Auguste, je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de mes affaires. Es-tu rameux de Clive ? Clive aussi s'inquiète pour toi. Je vois pas où est le problème. Parle-lui. Contrairement à moi, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Allez ! J'aime pas te voir comme ça. T'es pénible, tu sais. C'est vraiment pas grave. Une broutille. Mais cette histoire me trotte quand même dans la tête. Alors tu devrais nous en parler. Caron et moi, on s'est arrangé. J'apprends les bases du métier à Goetz et en échange, elle me montre quel genre d'armes et d'armures fabriquent mes concurrents. Bref, l'autre jour, elle m'a montré une cuirasse qu'elle avait achetée. C'était un véritable chef-d'oeuvre. J'ai jamais vu de cuir aussi léger, souple et résistant. À côté, mon travail ressemble à celui d'un amateur. J'aurais dû acheter cette foutue cuirasse pour l'étudier, mais j'étais trop fier. Et maintenant, à chaque fois que je me mets au boulot, je me dis que je suis rien qu'un artisan de seconde zone. Voilà. Vous êtes content ? J'ai craché le morceau. Alors dégagez. Bon, d'accord. Ça sent la nouvelle armure. Ou pas. J'ai toujours vu Blackthorn comme un dur à cuire. Stoïque. Avec juste un faible pour l'alcool. Tout ça pour une cuirasse. Mais ça a vraiment l'air de l'affecter. C'est quelqu'un de très exigeant envers lui-même. Il ne supporte pas de ne pas être le meilleur. J'ai peur qu'il ne revienne pas à son état normal. S'il se sent mal, il travaillera moins bien. Et ça créera un cercle vicieux. Il faut faire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Il a dit qu'il voulait acheter cette cuirasse. Peut-être que nous pourrions la retrouver. Si tu acceptes de m'aider, bien sûr. Ça va sans dire, Clive. Merci, Auguste. Allons voir Caronne. Elle pourra nous aiguiller. Ok. Let's go. Caronne. Madame Caronne, vous avez une minute ? Nous cherchons une cuirasse que vous auriez achetée récemment. Elle serait vraiment d'excellente qualité, d'après Blackthorne. Il n'arrête plus d'y penser, le pauvre. Alors, on voudrait la lui offrir. Désolé, je l'ai revendue. Vu la tête de Blackthorne, j'avais l'impression qu'elle ne lui plaisait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était de bonne facture. L'artisan qui l'a fabriquée était un peu étrange. Je l'ai rencontré en Dalméqui. Il fait des créations uniques, en préparant chacun des matériaux lui-même. Il n'a donc aucun stock. J'ai trouvé un acheteur pour sa cuirasse. Et vous savez où se trouve cet artisan ? Le problème, c'est qu'il est sans attache. Voyage par-ci, par-là. Ça a l'air d'être un original. Il parcourt le monde pour chasser diverses créatures et rassembler des matières premières. Je vois. Mais il m'a raconté quelque chose. Apparemment, il a besoin d'une peau de Dozmar pour sa prochaine création. Ah, c'est plutôt rare ces bestioles. On en parlait avec les lames de pierre l'autre jour. L'un de nos membres en a aperçu un quelque part dans la région de Sandbrek. Va voir sur le tableau, c'est écrit. Merci, Madame Caron. Ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous feriez sans moi ? Alors... Je pense que si nous suivons la piste de ce Dozmar, elle devrait nous mener à notre mystérieux artisan. Clive, désolé de t'embêter avec tout ça, mais je ne sens pas de taille face à ce monstre. Notre homme est talentueux. Il est peut-être connu. Il y a une chance que je le retrouve en enquêtant sur les marchés. Bonne idée. Nous devrions pouvoir retrouver sa trace. Ok, il me laisse en galère. Sympa, le mec. Pas grave. On va aller se battre tout seul. Alors, l'autre tableau. Alors, on va consulter le tableau d'abord. Dame triste. Belphégor. Dozmar. Oh ! C'est ça, un Dozmar. C'est un griffon. En plus, c'est rang B. J'espère que j'ai le level. Allez, Kupo. C'est ce que j'ai fait. Donc, il ou je me dirigeais vers Fort Norvent depuis la nef déchue, quand une violente rafale de vent a secoué les armes qui m'entouraient. J'ai ensuite entendu un cri effroyable. J'ai pris mes jambes à mon cou avant d'apercevoir la source de ce raffut. Mais toute porte à croire qu'un Dozmar a fait son nid dans le coin. Je vous aurais prévenu. Empire de Sandbrek, porte ouest de Fort Norvent. Allez, pas de temps à perdre. Alors, localiser le Dozmar à l'aide du tableau des contrats d'élite Fort Norvent. Ça, c'est le port Iseu, Nestange, Forêt de Morion. La nef déchue. Ok, Forn en vent. Pourquoi il me dit de localiser ? Peut-être qu'il faut que j'appuie sur le... Ok, porte ouest de Fort Norvent. Bon, bah, salut. Porte ouest. Ah, porte... Porte est. Moi, c'est porte ouest. Bon, allez, on va tester. Ah, j'aurais pu mettre la carte de la zone. Porte est. Porte du Saint-Hengard, Font-Castel. Tourelle Est. Tourelle Est. Fort Norvent. Porte ouest. J'imagine qu'il faut retourner sur... C'est pas alors. Non. Oui. Ok, go la nef déchue, alors. C'est bientôt fini, les gars. Plus de magie. Sauf pour les pourvoyeurs. Alors, si je vais de ce côté... Ok, c'est bien par ici. As-t-à-la-vista. Val Norvent. Ok, je suis sur le bon chemin. Il n'y a plus qu'à... Accélérer. Val Norvent. Une petite embusquette de plantes. Ok, ça va ici. C'est plutôt easy. Ok, ça va ici. C'est plutôt easy. Niveau de 13. Bon allez, pour s'entraîner, on va se faire le petit dragon. Histoire 2. C'est parti. C'était du beau travail Ok merci En plus c'est un petit coffre Ah je l'avais déjà pris Il y a quoi de ce côté ? Ok il y avait absolument rien Crou animal 2 gills Des petites plantes Ok on en est où ? Fort normal Déjà ? Euh vas-y on va aller par ici Je sais pas ce qui nous attend Ok on est sur le bon chemin j'aime mieux ça Ah 2 morts Ok une cible élite Une cible élite Où est-ce qu'il y a eu là-haut ? Talgore avec moi Je vais aller essayer Ok il m'a eu Ok il m'a eu Hop 2 morts Eh il est plutôt bon Je suis très bien Kevin Tu sais Tu sais Tu sais Tu sais Qu'est-ce qu'il y a Tu sais Tu sais Un petit peu C'est plutôt balèze. Donc on va pas rigoler avec lui. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va te calmer un peu. Sous-titrage ST' 501 Ah, il a quand même réussi à m'avoir son poids. Ok, on peut sauter. Ça soulage. Ahi. Ah. 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 Allez ! C'est chaud ! Ouais, j'aurais dû faire après. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Allez ! Hop ! Cible d'élite vaincu. Gun niveau. Scarlathium, matériaux d'artisanat. Désolé mon pote. Tu as trouvé quelque chose ? Le marchand. C'est peut-être lui. Vous allez bien ? Je m'en tire pas trop mal. Il m'a attaqué par surprise et j'ai rien pu faire. À part me traîner dans ces hautes herbes pour me cacher, ça a marché. Vous êtes un homme chanceux. Moi, c'est Camille. Je suis un humble tanneur. Et d'ailleurs, mon odeur doit me trahir. Je crois que vous êtes trop modeste. Avez-vous vendu une cuirasse à une certaine caronne ? Oui, je me rappelle très bien d'elle. Elle m'a acheté une cuirasse que je venais de fabriquer. D'ailleurs, elle a complimenté la qualité de mon travail. C'est comme ça qu'elle a réussi à marchander un prix ridicule. Elle veut faire une réclamation ? Je ne viens pas de sa part. Oh, alors ça, je suis flatté. Vous pouvez l'être. C'est un excellent artisan. Et plutôt avare en compliments. Les forgerons sont des gens fiers. Alors je suis d'autant plus content qu'ils soient sensibles à mon travail. Et puis j'imagine que quelqu'un d'aussi doué que vous à l'épée ne s'approvisionne que chez les meilleurs fournisseurs. Hum, en tant qu'artisan, j'aimerais beaucoup pouvoir l'aider, mais... Je sais. Pourquoi ne lui apporteriez-vous pas ça ? Qu'est-ce que c'est ? Du cuir traité. Celui-là même dont est fabriquée la cuirasse. Si votre forgeron s'y connaît un peu, il comprendra comment je l'ai travaillé. Vous me l'offrez ? Oui. Vous m'avez sauvé la vie. Et grâce à vous, je vais récupérer toute la peau de Dozmar qu'il me faut. Alors c'est la moindre des choses. J'aimerais bien pouvoir lui montrer directement comment travailler ce cuir, mais malheureusement c'est interdit. Oui. Je suis tenu au secret professionnel. Entendez. Je vais le lui apporter. Je vous remercie encore de votre aide. Bon. Allez, je retourne au boulot. Saluez votre forgeron pour moi. Bien sûr. Merci à vous. Dommage qu'on peut rien lui acheter. J'espère que ça servira à Blackthorn. Non, moi je voulais... MapMond. Je vais retourner au repère. Repère de Clive. Repère de Clive. Ce gros toutou c'est vraiment beau. Et avec un peu de chance, Clive va retrouver ton artisan. Vous êtes vrai. Comment ça va Clive ? Trouver notre homme ? Le Dozmar ? Ou les deux ? Les deux, en vie. Il m'a donné ça pour toi. Et il te salue. Un échantillon de cuir. Ça alors. J'espère qu'il va me forger quelque chose. Il ne pouvait pas te montrer comment le fabriquer. Mais il a dit que si tu t'y connaissais en cuir, tu comprendrais vite comment celui-là est travaillé. C'est donc ça son secret. Il est vraiment ingénieux. Plusieurs pots sont superposés. Les couches sont très fines. Ça explique cette texture. Et il a utilisé des huiles précieuses pour traiter le tout. J'ai jamais vu d'aussi bon travail. C'est un honneur de l'étudier. Ah ouais ? Tu m'en diras tant. Pour moi, c'est juste du cuir. Enfin, content que ça te plaise. Au fait, Clive, est-ce que notre artisan t'a donné son nom ? Il s'appelle Camille. Ah, c'est donc lui. Il n'y a pas énormément de tanneurs qui sont aussi chasseurs et tailleurs. J'ai beaucoup entendu son nom en menant l'enquête sur les marchés. On m'a dit qu'il venait de Tabor. Ce village est connu pour ses tanneurs. Il paraît que la famille de Camille travaille le cuir depuis des générations. Ils seraient les détenteurs d'un secret de fabrication jalousement gardé. Alors nous ferions mieux de rester discrets. Vous savez, je m'en veux que vous ayez fait tous ces efforts pour moi. J'aurais pas dû chouiner comme ça. Enfin, vous m'avez bien aidé. Je suis encore plus motivé qu'avant. C'est tout ce qu'on voulait. On sait que ton travail est vraiment important pour toi. Et nous sommes heureux de te voir sourire. Je serai jamais aussi bien que Camille, mais c'est pas si grave. Il faudrait que je parte à la chasse comme lui pour obtenir des pots bien précises. C'est un élément essentiel de son travail. Et ce type de produit est trop difficile à entretenir pour nous autres. En revanche, je peux m'en inspirer pour créer des pièces adaptées aux conditions de travail des lames de pierre. Enfin bref, assez discuté. Je suis impatient de me mettre au boulot. Il n'y a pas de doute, il est redevenu lui-même. Et moi, j'ai retrouvé mon ami. J'ai hâte de boire un coup avec lui. Ça m'a manqué de philosopher avec une chope à la main. Allez, je te laisse. Moi aussi, j'ai du travail. Merci, Clive. J'aurais pas pu le faire tout seul. Bon, bah pas de récompenses. Plan ceinture de Sorokton. Permet de forger la ceinture de Sorokton. Ah, si. Ces plans illustrent en détail le processus d'élaboration d'une pièce d'équipement. La technique de fabrication de la ceinture de Sorokton y est inscrite. Ok. On va fabriquer ça alors. Vous avez obtenu les plans de la ceinture de Sorokton. Obtenir des plans permet de créer de nouveaux équipements à la forge. Ces équipements puissants peuvent être obtenus en rassemblant les matériaux nécessaires à leur confection. Ah, ne me dis pas qu'il faut que... Salut, Clive. La forge. Ok. Épée de Gaïa. Électrum. Ah, c'est un boss. C'est une cible. Arnie de Sorokton. Mucus visqueux. Bon, à plus tard. Ouais, ciao. Moi, je veux voir les cibles. On va se faire une session Quête annexe Ah oui c'est vrai Il y a des récompenses Confidence sur l'oreiller Bac de berserker Et voilà pour toi Reviens quand tu veux Clive Il va avoir la bague Augmente les capacités offensives Pendant un court instant après avoir réussi Une esquive habile Ok Ouais on va garder ça Les chroniques Ok Contra d'élite Belphégore Les marchands ambulants du Val Norvan ont récemment évoqué la présence D'une créature ailée semblable à une harpie Qui se trouverait sur la route du fort Même si cette histoire pourrait être un simple racontat Il est recommandé à ceux qui traversent la région de faire usage de prudence En pierre de Sambrec L'échappé clair Prouvince impériale de Rosalia Lance brisée Ah j'ai oublié on va faire les courses d'abord Que désirez-vous aujourd'hui ? C'est ce que j'ai oublié on va faire les courses d'abord Voilà ce que j'ai à vous proposer Revenez me voir Non Alors on voit que les reflets c'est du SSR C'est pas du Ray Tracing Là on le voit là quand je fais ça C'est vrai que le Ray Tracing quand même ça Ça ajoute du réalisme Enfin bref Nectar Coupo Bon sans break l'échappé clair Sans break l'échappé clair Sans break En castel Ils peuvent pas mettre le nom des villes L'échappé belle Ils avaient pas dit Non Quart de la zone L'échappé clair Ok c'est ici L'échappé belle C'était marrant ça Ok d'accord Je vois où on est Tous les clients riches sont partis Venez donc admirer mes beaux fruits bien frais L'échappé L'échappé clair Est-ce trou où ? Ah C'est elle là bas Ben j'imagine Petite harpie Petite harpie Tu vas te faire en C Tu vas te faire destroyer Ou pas Oh Qu'est-ce que tu vas te faire ? Oh Oh Sous-titrage ST' 501 Aïe T'as pas kiffé hein Ok c'est vrai C'est terminé C'est terminé C'est terminé Cadeau C'est terminé 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 Ok tout s'est bien passé Ouais c'est mis ici Oh il a l'air d'être balèze Si pétons que l'épine Belphegor Une bonne tête de vainqueur Aïe Ok welcome me direct Oh facile Oh facile C'est quand même mal hein Ouais c'est un petit level 30 quand même Ah 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 Ne t'inquiète. Comment je n'ai pas pu hiter ça, truc de ouf. Petit selle de défense. J'essaie de faire un compte de magie, mais je n'ai pas encore l'habitude. J'essaie de faire un compte de magie. 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 J'essaie de faire un compte de magie.